La peur, elle ne travaille jamais tout seule. Elle travaille avec l'angoisse, elle travaille avec le stress, avec la dépression, avec les nœuds à l'estomac, avec l'anxiété et parfois même avec l'insomnie et la maladie. Voilà pourquoi c'est tellement important de résister à la peur et de la mettre aussi dehors de nos vies. Bonjour à toutes ! Alors cette semaine, j'ai un invité qui est un très bon ami à moi. Alors quelle joie de le recevoir à table ! Il était très impatient de faire cette émission. Alors sans plus tarder, on commence, on y va direct. Bonjour Stéphane ! Bonjour Annabelle, bonjour Stéphanie, bonjour Aurélie ! Content d'être là Stéphane ? Ouais, super ! T'es bien entourée là ! Je me sens à l'aise ! C'est bien, on est là ! Comme j'ai dit avec les deux brigands ! Ils sont Annabelle et Stéphanie ! Très drôle Stéphane ! Mais écoute, on va passer une belle, un beau 40 minutes ensemble Stéphane ! Il n'y a même pas une minute qui est passée là pour l'instant ! On est déjà deux brigands, on va mettre le temps à la suite ! Je vais t'aider à porter la croix ! Merci Aurélie ! Toi je l'ai contre nous ! Non Stéphane, on est très contentes de te recevoir et de pouvoir partager sur le thème de la peur ! Ah oui ! Un thème très d'actualité actuellement ! Moi ça va ! Donc on va parler sur le thème de la peur, parce qu'on le sait, la peur ça peut devenir une prison, quelquefois ça peut sembler anodin, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, puis finalement on se rend compte que ça devient une prison, ça devient des limitations, et plus on avance dans la vie, ces peurs, si on ne les traite pas, ça peut avoir des conséquences, alors oui on va dire sur peut-être la qualité de la vie, mais des conséquences même sur notre obéissance au Seigneur, parce qu'elle va être conditionnelle à la peur, et puis on sait que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de crainte, et aujourd'hui Stéphane, je crois qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des peurs qui vont quitter les vies, et que la foi va renaître, va naître, et que ça va être une journée de libération. Amen Annabelle ! Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'en tant que pasteur, je vois beaucoup de personnes de tout âge, qui viennent de partout, qui sont tenues par toutes sortes de peurs. Et ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, quand on lit la Bible, c'est que 366 fois il est écrit « ne craint pas ». Donc c'est une fois par jour, même pour les années bisexiques, c'est extraordinaire. Voilà, donc vraiment Dieu nous invite à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. Et puis souvent j'ai remarqué que la peur finalement c'est un petit peu comme un fantôme. Par exemple quand on voit l'histoire de Jésus, Jésus il marche sur les eaux, il vient à la rencontre des disciples, et tous les disciples ont peur, sauf Pierre qui va reconnaître Jésus, et ils vont croire que c'est un fantôme. Ça veut dire que la peur nous donne de déformer les choses, on a l'impression que les choses sont beaucoup plus graves que ce qu'elles sont en réalité. Et j'aime beaucoup ce que Rénard Bonquet disait, il disait justement que la peur, ce n'est qu'un fantôme. Ça veut dire que ça n'existe pas en réalité. La plupart de nos peurs, on a tous eu des peurs dans nos vies, je crois que ça concerne tout le monde, ne sont jamais arrivés au bout. Moi j'ai eu peur de mourir, je suis toujours vivant. J'ai eu peur de perdre mon église, elle ne fait que grandir. Voilà, donc vous voyez, il y a toutes sortes de peurs que l'ennemi veut mettre dans notre cœur, mais ces peurs, il faut y résister, parce que ce sont clairement des mensonges qui viennent des ténèbres. Oui. Annabelle ? Mais tu peux nous en citer quelques-unes, du coup ? Alors, par exemple, il y a toute forme de peur, la peur de l'échec, la peur de mourir. J'ai même vu des gens qui étaient même des femmes âgées pour qu'il y en ait prié, qui avaient peur du noir, la peur de rester célibataire, la peur de la maladie, la peur que ces enfants puissent rétrograder. J'ai même vu des chrétiens marcher avec le Seigneur, être engagés depuis des années à avoir constamment la peur de perdre leur salut. Vous voyez, ils sont là, ils y vivent, tu as l'impression que dès qu'ils font une bêtise, ils ne sont plus sauvés. Alors moi, souvent, je leur dis, je sais que je suis marié à Galina, que j'aime de tout mon cœur, alléluia. On salue Galina d'ailleurs. Oui, elle est bien prise pour moi, Galina. Et même s'il peut m'arriver de m'accrocher avec Galina, ce n'est pas pour autant que je suis divorcée de Galina. On est marié, on a une alliance avec Dieu. Et les gens ont constamment peur de perdre leur salut. Et toutes ces formes de peur, finalement, nous mettent sous une dictature. Et quelque part, les dictateurs l'avaient compris, puisque eux-mêmes, ils utilisaient la peur. Et souvent, on se dit que la peur, elle ne travaille jamais tout seul. Elle travaille avec l'angoisse, elle travaille avec le stress, avec la dépression, avec les nœuds à l'estomac, avec l'anxiété et parfois même avec l'insomnie et la maladie. Voilà pourquoi c'est tellement important de résister à la peur et de la mettre aussi dehors de nos vies. Et tu vois, tu parles de l'insomnie, de toutes ces choses-là. C'est des symptômes, en fait, parce qu'on vit cette peur, on vit cette angoisse. Et quelquefois, on ne réalise pas qu'on est dans la peur. On ne réalise pas qu'on est dans une forme d'inquiétude. Moi, je me souviens, une fois, je parlais de... Je ne sais même plus de quoi je parlais. Et il y avait une personne avec moi qui m'a dit, mais t'inquiète pas. Et je lui suis dit, mais n'importe quoi. Moi, on m'inquiétait. Et en fait, je me suis rendue compte que je m'inquiétais et que je ne m'en rendais pas compte. Mais à cause de ce que je disais et à cause de ce que je faisais, la personne a vu que j'étais inquiète et que j'étais dans la peur, en fait. Mais moi, j'étais dans un mode, non, moi, je n'ai pas peur. Moi, je ne suis pas inquiète. Et quelquefois, on a du mal à se voir. Et ça va être plus les symptômes qui vont nous faire réaliser. Mais attends, mais en fait, je ne suis pas du tout dans la foi. Je ne suis pas du tout tranquille dans mon cœur. Parce que finalement, mes pensées vont tout le temps vers des scénarios catastrophes. Ça se termine toujours mal. J'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D. Si, 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 si. Et c'est là où je dois réaliser, mais le nœud de tout ça, c'est la peur. Ce n'est pas que j'ai un problème de sommeil. C'est parce que j'ai un problème de peur et un problème de crainte. Et c'est important de revenir à la source pour traiter la peur. Et pas juste tous ces petits, ces grands symptômes. Mais aussi la peur, c'est... En fait, quand tu as déjà eu des événements qui sont traumatisants, on peut retomber dans ce qu'on appelle l'hypervigilance. C'est-à-dire que même s'il n'y a rien, il ne se passe rien, le téléphone va sonner, tu vas appréhender quelque chose de négatif. Parce que tu as déjà vu ou subi des choses négatives. Donc, c'est ça aussi, c'est important de le dénoncer. Puis de demander à Dieu de nous guérir. Parce que souvent, il faut avoir rencontré beaucoup de femmes. Tout va bien dans leur vie, mais elles sont encore prises avec cette peur-là qu'arrive un événement ou une situation catastrophe. Et ça, il faut vraiment le mettre à la lumière et demander à Dieu de venir nous guérir. Parce que c'est paralysant aussi. Cette hypervigilance-là de toujours craindre un mauvais diagnostic, de craindre que nos enfants... Il va arriver un accident de tout ça. Donc, ça aussi, ça nous paralyse. Et on parle de toutes ces tragédies. Mais il y a aussi une peur qui est très présente et qui pète un peu plus sur nous. C'est la peur de l'homme. Oui, la peur de l'homme. Il y a un proverbe qui dit, c'est le proverbe 29, verset 25, que la peur de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Et je crois qu'on a tous connu, y compris moi, cette peur de l'homme. Et je suis encore confronté en tant que pasteur, selon les endroits où on va prêcher, etc. Il y a ce qu'on appelle des fois des esprits d'intimidation. Et là, il y a un exemple biblique très, très clair. C'est l'exemple de Goliath. Par exemple, Goliath vient devant le peuple d'Israël. Il vient le matin et le soir. Et la Bible dit que Goliath faisait trois mètres. Et il vient et il intimide le peuple d'Israël. Et on voit qu'ils sont tous paralysés. Ils ont tous peur, sauf un homme qui s'appelle David, qui lui va relever le défi et va abattre Goliath et lui trancher la tête. Et finalement, on a tous ce combat contre l'esprit de peur, de l'homme, l'esprit d'intimidation. Et je crois que la grande clé pour pouvoir sortir de ça, c'est la communion avec le Seigneur. Moi, souvent, je me dis, si je peux donner un conseil pratique, les hommes, c'est que des hommes. Vous voyez, ils vont en toilette comme moi, excusez-moi. Mais vous voyez, ils mangent comme moi. Ils mangent pas tout ça. Ils mangent quoi ? C'est pas le moment de confesser nos péchés dans ce plateau, Annabelle. En tout cas, ils mangent, en tout cas, ça c'est sûr. Ils boivent, ils vont en toilette, ils dorment. Ce sont que des êtres humains. Et la Bible dit que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Et quand j'ai une communion avec le Saint-Esprit, j'ai une communion avec Dieu, je vais être plus conscient de la présence de Dieu que de l'homme qui est devant moi et qui m'intimide finalement. Moi, je l'ai vécu en tant que jeune prédicateur. Je me rappelle, au début où je prêchais, il y avait des gens qui avaient des regards très sévères, un peu comme Annabelle. Ils m'ont regardé comme ça, vous voyez. C'était stressant, c'était compliqué. Et puis donc, la clé, j'avais compris ça, c'était de prier en langue avant de prêcher. Alors, on y allait, on y allait. Et lorsque je montais sur l'estrade, j'étais tellement full, tellement plein du Saint-Esprit que j'étais plus conscient que le Saint-Esprit était avec moi sur l'estrade que du regard des fois difficile que les gens avaient ou parfois un petit peu religieux. Donc, la peur de l'homme, il faut absolument s'en débarrasser. Puis, je crois que j'aimerais également dire une autre chose, c'est que finalement, l'homme, il va t'intimider, mais il ne va jamais être d'accord avec toi, quoi que tu fasses. Vous voyez ? Moi, j'ai compris ça. Il y a des fois, je voulais plaire aux hommes, mais puis je faisais ce qu'il voulait et puis ça ne marchait pas. Et puis finalement, c'est ce que la Bible dit, celui qui veut plaire encore aux hommes ne peut pas être serviteur de Jésus-Christ. Et puis, il y a cet exemple de Barthimée dans la Bible. J'aime beaucoup Barthimée. Barthimée, par exemple, il veut crier à Jésus, il crie au Seigneur, « Aie pitié de moi, fils de David ! » Et la Bible dit que plusieurs vont le faire taire. Et puis, quelques versets après, les mêmes personnes disent « Lève-toi, il t'appelle ! » Vous voyez ? Donc, vous voyez, finalement, l'homme, il est un peu comme ça avec nous. C'est « Une fois, lève-toi ! » Il t'appelle « Une fois, tais-toi ! » Donc, si je dépends constamment de l'homme et que j'ai peur, finalement, de la réaction des gens, je ne vais rien faire. Donc, il faut que je me délie de ça et que je marche par la foi. Effectivement. Et cette peur aussi, parfois, peut être liée à la peur de perdre quelque chose. Dans le sens que je pense à toutes les personnes, parfois, qui ont peur de leur patron, qui ont peur... Et ça va se manifester comment ? C'est que tout ce qu'il va te dire de faire, tu vas le faire. Il peut te demander de mentir. Et puis, là, tu vas te retrouver en train de mentir parce que derrière, cette personne se cache ton emploi, se cachent différentes autres choses, différents enjeux de ta vie. Et c'est aussi là où on peut se dire jusqu'où on est prêt à aller parce que la peur va nous pousser, parfois, à faire des choix qui n'étaient pas les nôtres, notamment la peur des hommes. Ça va te pousser à te compromettre alors que tu n'avais pas prévu de te compromettre. Et c'est de se dire « Qui est le Seigneur de ma vie, enfin ? » Jusqu'où je suis prête à aller. Est-ce que je suis vraiment prête à désobéir à Dieu à cause d'un homme ? Parce que parfois, oui, c'est un regard. Mais parfois, l'homme va vraiment te pousser à faire quelque chose. Et qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Et si tu as peur de t'affirmer, si tu as peur de dire ce en quoi tu crois vraiment, parce que je crois qu'il y a aussi cette peur qui existe dans la société actuelle, on a peur de dire parfois nos valeurs chrétiennes parce que dans notre entourage, ce n'est pas très à la mode. Donc, quand on a peur, quand on a ce type de peur, parfois, on peut tomber dans le compromis. Il faut établir clairement « C'est Dieu que je veux honorer dans ma vie avant mon patron, avant un homme, avant quiconque. » Il faut savoir que Dieu va nous donner la sagesse qu'il faut pour chaque événement. Toi, il t'a montré qu'en parlant en d'autres langues, tu as là à avoir cette force d'affronter les situations. Mais il y a une force qui est disponible qu'on choisit juste d'honorer Dieu par rapport à nos peurs. Et ça, je pense que c'est bien de le comprendre et de savoir que quel que soit le géant qui se dresse devant nous, il y a une force de Dieu qui est disponible si on a décidé de l'honorer lui plutôt que l'homme. Quand tu parles de ça, je pense à Pierre. Pierre, justement, il est rempli de fou, il est rempli de foi. Il est là, il va dire à Jésus « Mais moi, je vais aller à la croix, etc. » Et la Bible dit qu'il a eu peur d'une femme. Une femme, oui. Des fois, ça... C'était comme Annabelle, peut-être, ça. Donc, il a eu peur d'une femme et il va renier trois fois Jésus. Dans la cour du Saint-Hédrin, il va renier trois fois Jésus parce qu'il a eu peur. Donc, la peur, elle est mauvaise conseillère. Je pense aussi, finalement, à ce roi, à ce roi qui est Saül, qui va faire le sacrifice à la place de Samuel parce qu'il a eu peur du peuple. Il y a plein d'exemples dans la Bible comme ça de gens qui ont peur et parce qu'ils ont peur, ils prennent des mauvaises décisions. Il y a ce disciple qui est parti tout nu dans le jardin également. Imaginez, tout nu comme ça, c'est compliqué quand même. Vous voyez ? Donc, la peur, il ne faut pas qu'elle nous contrôle. Ce n'est pas la peur. Et la peur, j'aimerais rappeler, c'est une émotion. Ça se passe dans le domaine de notre âme, dans le psyché. Et nous, on n'est pas appelé à être conduits par notre âme, par nos émotions. On est appelé à être conduits par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit, qui est régénéré. Ça veut dire que dans mon esprit, il n'y a pas de peur, Stéphanie. Ça, c'est merveilleux. Alléluia ! Je ne sens pas que c'est une peureuse, Stéphanie. On sent qu'elle est remplie de feu. Alléluia ! Alléluia ! Mais dans mon esprit, il y a la force, il y a l'amour et il y a la sagesse. Ça veut dire que si je comprends que ma nature spirituelle est remplie de force, d'amour et de sagesse, la peur, c'est dans mon âme que ça se situe. Et plus je vais marcher par l'esprit et par ma nature spirituelle, et plus je vais la construire aussi. Par la prière en langue, je vais médifier, je vais lire la Bible, etc. Plus finalement, mon esprit va dominer sur mon âme et ma chair et je vais pouvoir vaincre la peur. J'ai une belle illustration pour ça. Parce que, tu dis que je n'ai pas eu peur, mais imagine si tu as eu peur de prêcher quand j'ai commencé à prêcher devant des hommes. Il y avait des hommes qui étaient contre le ministère féminin. Ah oui, alors là-bas ! Alors, je veux te dire que j'ai eu un peu peur et je vais te surprendre, mais moi, j'ai déjà eu peur de l'avion pendant des années. Je ne pouvais pas prendre l'avion parce que j'avais peur. C'était irrationnel. Pense-moi mon, je le prends beaucoup. Mais en fait, je le prends beaucoup. Mais en fait, j'avais demandé de l'aide à quelqu'un, mon ami qui s'appelle Denis Morissette. Il m'avait dit, il dit, Stéphanie, les peurs, c'est comme un chien que tu promènes. Tu sais, quand tu balades ton chien au parc et moi, j'ai un petit chien, Gribouille, il y a 18 ans. Et quand je le promène, lui, il est tout petit. Mais tu sais, souvent, il n'est pas très bien élevé. Donc, c'est moi qui cours après le chien. Et je vois des gros chiens, des femmes marchent avec des gros chiens. Et le chien, il marche tout à côté d'elles. Tu vois ? Et en fait, c'est un peu comme ça. Tu es peur. Soit que tes peurs sont comme... Même s'il est tout petit, ton chien, il peut te tirer comme ça. Ou soit que tu as un gros chien et que tu le gardes à côté de toi. Mais c'est toi qui as le contrôle de l'emmener qui doit marcher. Et la peur, c'est un peu comme ça. C'est un choix. Quand tu dis, c'est une émotion, mais on n'est pas obligé qu'elle nous envahisse. On peut demander la force de Dieu et lui demander cette force de dire, toi, cette peur-là, je te ramène à côté de moi. Ce n'est pas toi qui vas faire. Parce que souvent, on a peur de bien des choses qui n'arrivent jamais. Donc, c'est d'arriver, oh, ce n'est pas vrai ce que ça dit. Ce n'est pas vrai. Et de ramener ça par la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Quand la peur vient, je prends les promesses. Et ce n'est pas le chien qui me promène, mais c'est moi qui parle la parole. Ça me plaît, ça. Le chien vient ici. Tu parlais de Goliath tout à l'heure. Des fois, j'aime le dire. Comment Goliath est décédé? On dit toujours parce que David a lancé la pierre. Mais en fait, la pierre a fait tomber Goliath. Mais après, il a pris l'épée. Oui, il a tranché la tête. Exact. Mais c'est exactement avec nos peurs quand Goliath est là. L'épée de la parole, on va me faire parler en langue. Oh, hallelujah. C'est bon ça. Par la parole de Dieu, c'est Goliath, t'es atteint. Amen. Et là, je parle la parole de Dieu, je te coupe ce que tu veux m'étimber. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Annabelle, pardon. Je ne veux surtout pas couper ta parole à Annabelle. Je veux que cette émission finisse bien. J'ai tellement peur. Personne ne te comprend, Stéphane. Je suis comme le petit chien de Stéphane. C'est qu'on fait l'erreur, je crois, avec la peur d'attendre, de ne plus la ressentir pour pouvoir agir. Et en fait, justement, une des façons de pouvoir trancher la tête à la peur, c'est de l'affronter puis de passer à l'action. Et puis qu'à la fois, on s'est dit, quand je n'aurai plus peur, je vais le faire. Seigneur, enlève-moi la peur, enlève-moi la peur. Mais en fait, le moment où on va vaincre la peur, c'est le moment où on dit peur, pas peur, j'y vais. Et à cause de la confiance que j'ai en toi, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je décide de le faire. Et quand on est dans cet état, quand je n'aurai plus peur, je vais le faire. En fait, c'est la peur qui donne son calendrier, qui donne son agenda et puis qui dit, voilà, je me sens comment et tout. Non, si c'est le temps de Dieu, c'est maintenant. Je me lève et puis, j'y vais. Je dois avoir une conversation avec une personne. Je ne vais pas la retarder. Je dois aller passer un examen. je dois peut-être prendre la parole de façon publique ou bref, faire quelque chose. Il ne faut pas confondre avec le stress du début parce que parfois, on peut faire cet amalgame qu'il y a le petit stress quand tu dois faire quelque chose d'important qui est là et on peut confondre ça avec la grosse peur qui vient paralyser, qui vient empêcher de faire certaines choses. Et c'est vraiment important de dissocier les deux. c'est normal d'avoir un petit stress quand tu veux peut-être faire quelque chose. Mais pareil, de la même manière que la peur ne doit pas te dominer, ce stress-là ne doit pas non plus te dominer et t'empêcher de le faire. Mais si tu le ressens, ça ne veut pas dire que tu es dans l'état où c'est la peur qui te s'est accaparée de toi. Donc, je veux quand même faire cette différence parce que je sais que plusieurs personnes, moi, quand j'étais étudiante, j'avais ce petit truc, plusieurs personnes peuvent considérer le stress du début comme une peur, comme une grosse frayeur alors que c'est plus ou moins normal de le ressentir en fonction de l'importance de la chose. Parce que la peur, elle va commencer avant en fait. Au moment où tu commences à te lever, c'est tout le processus d'avant où tu ne dors pas, où tu te fais des films, où tu te fasses forcément mal, où tu n'étais pas malade mais à cause de ton scénario, tu as des symptômes, tu prépares... Parfois, je tiens à le dire aussi, spirituelle la peur. On aborde le domaine émotionnel, mais il y a le domaine spirituel aussi. Ça veut dire que je crois véritablement qu'il y a ce qu'on appelle des esprits de peur aussi. D'ailleurs, quand la Bible dit tu n'as pas reçu un esprit de peur, le mot là, c'est un esprit, c'est un mauvais esprit, un esprit de peur. Et c'est vrai que des fois, alors pas toutes les peurs sont des esprits, je veux quand même le dire aussi, c'est une émotion qui se passe dans notre âme. Mais j'ai vu des gens, par exemple, avoir de telles peurs que c'était une phobie, ils tremblaient, c'était des oppressions, il faut le chasser dans le nom de Jésus. Et on a vécu beaucoup de délivrance en priant pour des gens. Hallelujah, il y a beaucoup de témoignages à donner parce que la peur, ça touche vraiment, vraiment beaucoup de personnes. Par exemple, un esprit souvent qu'on a à chasser, c'est à peur de l'échec. On a prié pour des gens qui avaient une peur de l'échec. Je me rappelle d'un témoignage, ça c'était mon père qui l'a vécu. Quelqu'un qui avait passé le permis, je crois, huit fois. Vous voyez, huit fois et au bout de la huitième fois, elle n'a toujours pas eu. Et puis, elle est venue à la réunion comme ça et puis elle a passé le permis pour la neuvième fois le lendemain. Et puis, elle a dit à mon père, priez pour moi, là c'est compliqué. Et mon père, lorsqu'il a prié par le discernement des esprits, il a discerné qu'il y avait un esprit de peur qui venait sur cette personne au moment où elle passait son permis de conduire. Et là, il a pris autorité sur l'esprit de peur, il lui a ordonné de partir et la personne, le lendemain, a eu son permis de conduire, enfin. Et des fois, il y a des peurs qui viennent sur nous comme ça. Mais parfois, c'est une réalité, il y a des oppressions de peur. Je me rappelle d'un homme pour qui j'ai prié, c'était un homme d'affaires par exemple et il devait aller souvent en avion, comme toi Stéphanie, traverser le monde. Et une fois, il était allé, je crois que c'était sur Istanbul et il avait fait une crise de panique, etc. Et on a dû prendre autorité et lorsqu'on a prié pour lui, il a eu des manifestations et il a été libéré de cet esprit de peur. Et j'aimerais dire qu'il y a aussi une solution. Et à la fin de cette émission, on va prier pour vous que vous receviez votre délivrance et pas la volonté de Dieu que vous viviez enchaîné par la peur. Maintenant, il faut aussi lui résister à la peur. L'esprit va nous oppresser des fois et quand on sent que ça vient, ça peut être la nuit, genre qu'on peur la nuit, des visitations nocturnes, des cauchemars, résister à la peur, résister au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, en ce qui concerne la peur de l'échec, j'aimerais également dire qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Donc, c'est normal d'échouer dans la vie. C'est normal. La Bible dit que cette fois le juste tombe et cette fois il se relève. Mais on ne reste pas dans l'échec. On peut traverser des échecs. On a tous connu des échecs. Mais ce n'est pas l'échec qui nous dicte. On va continuer jusqu'à ce que les choses puissent finalement réussir. La Bible nous parle de succès. Dieu va dire à Némi, vous aurez du succès. Dieu va dire à Josué, tu auras du succès. Et on doit avoir une mentalité de réussite et on doit se lever contre la peur de l'échec. Et même si on est tombé, on doit se relever. Et souvent je prends cet exemple, moi c'est un exemple qui me plaît beaucoup, j'en reviens encore à cet exemple, c'est Pierre. Parce que Pierre il coule. Mais Pierre au moins il marche sur l'eau. Il y en a qui sont là dans le bateau tranquille et puis il y a garde Pierre et qui disent des bons religieux. Oh Pierre il a coulé. Mais au moins il a marché. Alors marcher sur l'eau c'est quand même exceptionnel marcher sur l'eau. Moi j'habite près de la mer une fois j'ai essayé. Stéphanie j'ai pris mon maillot de bain et j'ai couru et j'ai marché au fond de l'eau. Ça marche pas, on peut pas. C'est un miracle. Mais Pierre il l'a vécu. Il a marché sur l'eau par la foi. Il a marché sur le V, sur le I, sur le E, sur le N, sur le S. Il a marché sur la parole de Jésus. Et c'est ça le réma. Et il a coulé. Mais au moins il a essayé. Voilà. Donc je vous encourage de ne pas être constamment lié par vos échecs passés mais à vous remettre en marche. Mais regardez aussi vraiment à cette parole de Jésus. Parce que justement il y a des choses qui ont le potentiel d'effrayer. Surtout quand on se retrouve par exemple à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Des choses qui peuvent être grandes à nos yeux. Ça peut effrayer mais c'est toujours de se dire est-ce que tu es avec moi ? Et de chercher à fixer Jésus en fait. Parce que Pierre s'il continuait à fixer Jésus la vérité c'est qu'il allait continuer à avancer. Mais dès l'instant où on commence à se dire ah mais le vent le souffle très fort la tempête est très forte mais c'est ça qui a fait couler Pierre. Voyant le vent et nos peurs. Pour réussir aussi à dominer nos peurs c'est d'avoir cette capacité de nous dire en fait c'est Dieu qui me dirige c'est à lui que je veux regarder. Si je regarde à Jésus est-ce que cette chose est impossible pour Jésus ? Non. Pour lui c'est largement accessible. Donc je veux avancer avec lui sur ce chemin-là. Mais si on regarde à l'ampleur de la tâche aux difficultés aux événements tout ça en fait ça ne favorise pas qu'on soit victorieux par rapport à la peur. Donc c'est vraiment important je veux dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui c'est qu'est-ce qui te fait peur ? Déjà il faut l'identifier comme Annabelle disait parfois on ne sait pas qu'est-ce qui te fait peur ? Maintenant où est ton regard ? Est-ce ton regard est sur l'ampleur la difficulté de cette chose-là ? Ou alors aujourd'hui tu peux choisir de lever ton regard vers les montagnes d'où te vient le secours ? Ayant les regards sur Jésus c'est ça de vraiment regarder à Jésus pour avancer pour moi ça va faire une différence certaine. Et des fois c'est vrai qu'il faut les identifier moi j'aime bien je dis aux femmes tu prends un papier un crayon votre téléphone mais tu identifies c'est quoi ta peur ? Mais de quoi tu pars ? Et souvent il y a des peurs qui sont réelles mais la plupart du temps nos peurs sont non fondées et sont irréelles. Par exemple quand j'avais peur de l'avion pourtant je suis scientifique j'ai l'impression que les deux moteurs tenaient par deux boulons un boulon tombe et le moteur tombe mais tu vois c'était irréel donc de s'arrêter de dire Seigneur mais c'est pas vrai ça c'est un faux scénario c'est l'ennemi qui vient me mettre des possibilités. Je prends l'avion dans quelques jours j'ai pensé au boulon si tu avais eu mon dernier vol j'étais contente que Dieu me guérit de la peur mais des fois de juste prendre s'arrêter puis de dire j'ai peur de tout ça mais les probabilités que ça arrive c'est très 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 faible et malheureusement on perd notre temps à avoir peur et à ne pas avancer sur des choses qui n'arriveront jamais et ça il faut le mettre à la lumière et faire chasser la noirceur dire Seigneur viens mettre ta lumière en moi et je reviens à la parole mais c'est tellement les remplacer par toutes les promesses de Dieu et c'est de refaire c'est de défaire c'est de défaire ces pensées-là puis les remettre à la lumière des promesses puis quand ça vient c'est un exercice des fois on pense que c'est du jour des fois oui je crois que Dieu délivre instantanément je le crois de tout mon coeur et je l'ai vu mais je crois aussi que Dieu c'est un processus oui puis quand la pensée exactement la peur à moi revient et plus je vois en fait tout ce que je nourris pas grandit pas alors je peux choisir de pas nourrir cette pensée-là et de la remplacer avec ce que la parole de Dieu dit et la peur c'est une émotion mais je dis souvent les sentiments c'est pas parce que je le sens que c'est vrai le sentiment c'est le senti qui ment toujours exactement et donc de dire j'écoute pas ce que je ressens quelle belle alchimie ça va mieux à gauche qu'à droite alléluia alléluia j'ai trouvé enfin une amie sur ce plateau c'est le rigole qui est partie au ciel Aurélie allez à ce qu'il y a Aurélie aujourd'hui même j'en serai avec Jésus au paradis mais on rigole mais si on faisait c'est des femmes qui écoutent mais de dire je prends je me fais je suis intentionnelle et je fais l'exercice je la nourris pas cette semaine aujourd'hui je la nourris pas je la remplace par la parole de Dieu et ça fait une différence et si on revient aussi à la peur de l'échec il y a une peur qui va souvent avec c'est la peur de ne pas être à la hauteur alors je ne veux pas forcément faire de généralité mais j'ai quand même l'impression que les femmes sont souvent concernées par ça peut-être que les hommes vous le cachez mais il y a ce mensonge qui je ne vais pas être à la hauteur du coup ça amène aussi la peur de l'échec et puis les deux vont souvent aller de pair donc comment est-ce qu'on fait aussi pour surmonter et vaincre cette peur de ne pas être à la hauteur parce que celui-là elle est méchante cette peur parce qu'en fait tu te disqualifies toi-même tu n'as même pas le temps d'échouer tu n'as même pas le temps de vivre de vivre même ton scénario catastrophe parce que c'est comme non je ne suis pas à la hauteur je ne suis pas qualifiée je ne l'essaye même pas je ne monte même pas sur le vélo comme ça je ne peux pas tomber et comment est-ce qu'on peut guérir de ça alors déjà la bonne nouvelle que je vais vous annoncer une très bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas à la hauteur déjà ça va vous libérer déjà déjà cette peur-là on peut la vaincre en comprenant qu'on n'est pas capable mais que c'est Dieu qui nous rend capable et que c'est pareil pour tout le monde c'est pareil pour tout le monde moi je me rappelle quand le Seigneur m'a appelé au ministère et m'a donné et continué à me donner plus de responsabilités à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape à franchir je ne me sens pas à la hauteur et je me rappelle il y avait un passage par lequel le Seigneur m'a énormément parlé c'est le passage de Jérémie quand Dieu appelle Jérémie il dit à Jérémie arrête de dire que tu es un enfant voyez et Jérémie il a toutes les raisons de ne pas y aller dans l'humain en tout cas et la Bible dit que Dieu va toucher la bouche du prophète et c'est vraiment ce que j'ai senti quand Dieu m'a appelé au ministère il m'a touché la bouche parce que j'étais incapable de parler en public etc il y a une visitation de Dieu qui vient et j'ai compris tu n'es pas à la hauteur tu es fragile tu es faible sans Christ mais tu peux tout par Christ qui te fortifie tu ne pouvais pas parler en public ? en tout cas au public ça me voit c'était des fois un peu je parlais vite j'étais une fois je me rappelle j'ai fait un spectacle de Noël quand j'étais enfant j'étais un peu impulsif quand j'étais enfant Annabelle j'ai l'air surprise et puis j'avais récité quelque chose en public et quand ça a été mon tour j'avais un carton avec un stop je m'en rappelle j'ai pas réussi ça m'a tellement gavé j'ai jeté le stop dans l'auditoire et je suis parti en courant de l'estrade c'était mon style c'est un peu impulsif donc Dieu a dû travailler et le pire Annabelle c'est mon père mon père c'est l'histoire de Moïse vraiment c'était un vrai beg c'était un vrai beg parce que mon père il a eu un accident et donc il a fait des crises d'épilepsie et Dieu l'a appelé au ministère à être évangéliste et il était beg quand c'était son tour de prêcher il disait mais il ne pourra pas prêcher ce n'est pas possible humainement en parlant et puis Dieu l'a visité comme pour Jérémie Dieu l'a touché et il a tellement visité Annabelle qu'un jour mon père prêchait il y avait une orthophoniste dans la salle qui lui a dit est-ce que je peux vous parler pasteur Kadhi vous êtes un ancien beg mais qui vous a rééduqué parce que c'est tellement extraordinaire la rééducation que vous avez et mon père lui a dit c'est Jésus qui m'a rééduqué donc c'est lui qui nous qualifie mon père a prêché à des foules de 20 000 personnes etc ça c'est que la grâce de Dieu donc si vous nous écoutez ce n'est pas par vos capacités humaines et cette peur vous devez lui résister en demeurant en Christ dans votre identité en Christ c'est par lui et c'est en lui que j'ai la victoire pas dans la chair pas dans l'humain vous voyez alors bien sûr on a toujours des des efforts à faire pour s'améliorer Annabelle voilà on fait des efforts on fait des efforts on peut prier on peut jeûner il faut toujours se consacrer mais même ça ça ne suffit pas des fois il faut la grâce de Dieu il n'y a que cette grâce qui me donne la capacité d'opérer quand Dieu m'ouvre une porte c'est lui qui me rend capable donc ça c'est vraiment très 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 important et comme tu disais Aurélie j'ai beaucoup aimé ce qu'Aurélie disait tout à l'heure aussi c'est par contre Annabelle j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'Aurélie disait quand elle a dit Hébreux 12 2 quand tu n'es pas à la hauteur tu dois avoir les regards sur Jésus et finalement on parle beaucoup de la foi mais qu'est-ce que c'est la foi la foi quand tu regardes à Jésus tu es dans la foi quand tu regardes à toi tu n'es plus dans la foi tu es dans le doute et finalement à chaque fois que tu dois faire quelque chose qui pour toi par une montagne c'est compliqué tant que tu regardes à Jésus tu es comme Pierre tu marches sur l'eau tu vois que les choses se font pas par tes forces mais par la grâce de Dieu à chaque fois que tu regardes au vent à la tempête à toi à tes faiblesses tu coules donc il faut vraiment avoir ce regard de la foi et c'est Dieu qui nous rend capables ceci dit Pierre il coule et on en parle beaucoup du moment où Pierre coule mais un comme tu l'as dit il marche sur l'eau mais la finalité c'est que Jésus le récupère aussi et en fait il y a comme un bon début et une bonne fin le milieu bon il y a un petit creux mais c'est reste que c'est un peu l'histoire de notre vie il y a une parole on marche sur l'eau ça arrive que à cause des éléments extérieurs on puisse avoir un petit coup de mou dans notre foi mais c'est de se dire mais c'est quoi la finalité c'est que Jésus va venir à mon secours donc ça vaut pas la peine de rester dans la barque si Jésus me parle en me disant j'y arriverai jamais parce que j'ai peur parce que j'ai peur de mourir parce que j'ai peur du regard des os j'ai peur d'échouer peut-être que c'est pas moi qui l'a parlé peut-être que c'était un autre tu vois je me suis trompée bref pour toutes ces raisons-là parce que Jésus est venu au secours de Pierre moi je me dis souvent que si je me trompe il viendra me chercher ça ça m'a délivré de beaucoup de choses de juste me dire si je me trompe c'est un bon père il viendra me chercher et ça il y a beaucoup de gens qui ont peur de pas atteindre la voix d'au dub peur de pas s'accouter c'est ça et moi ça sincèrement ça m'a délivré de beaucoup de choses de juste réaliser que en fait même si je suis pas sûre et que j'avance je sais au fond de moi que si je suis pas sur le bon chemin Dieu va s'arranger il viendra me chercher ça ça m'a permis d'avancer dans les situations où j'étais vraiment paralysée parce que je savais pas quoi faire donc je pense que ça peut aider aussi des personnes aujourd'hui et aussi plus on a cette révélation de l'amour de Dieu pour nous et bah moi ça laisse de place à la peur dans le roman on lit que on n'a pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur mais qu'on a reçu un esprit d'adoption et quand tu sais que tu es fille et fils de Dieu et qu'il t'aime d'un amour éternel bah en fait ça enlève ça enlève la peur parce que il y a la foi c'est sûr mais il y a cette dimension de l'amour de Dieu qui te dit mais c'est ça il va venir il va venir me chercher si je me trompe il va me parler il va intervenir en ma faveur il veut mon bien il va me pardonner aussi si jamais j'ai à un moment donné là je délire un petit peu bah il va venir il va pas me rejeter il va pas m'abandonner et en fait je crois que plus on va être à l'aise et conscient de l'amour de Dieu pour nous et de notre identité de cet esprit d'adoption et bien moins il y aura de place à la peur et plus on va continuer de regarder à nous puis à se dire si on cherche la solution en nous et se dire meilleur je vais être moins j'aurai peur bah en fait on est en train de se tromper parce qu'on est dans une course de performance et puis on aura peut-être moins peur de certains événements mais on sera jamais rassuré pleinement que Dieu est notre secours et que Dieu est à nos côtés en fait on va se dire bon bah peut-être que si demain je me plante Dieu va être tellement déçu tu vois c'est cette peur aussi que Dieu ne nous aime plus que Dieu nous abandonne ou Dieu détourne les regards de nous parce que Dieu est déçu j'ai pas été à la hauteur j'ai pas réussi ah il doit me regarder ah t'as pas bien prêché aujourd'hui ah c'était pas bien comment t'as parlé à cette personne mais en fait plus j'ai cette ma communion et cette conscience de l'amour de Dieu bah plus je vais grandir aussi et plus je vais manifester les fruits de l'esprit je vais faire la volonté de Dieu etc et c'est ça c'est vraiment l'amour qui bannit la crainte et qui chasse la peur d'ailleurs il y a une autre peur juste que j'aimerais juste mettre à la lumière parce que je sens dans mon coeur qu'il faut le faire c'est la peur du surnaturel aussi par exemple je vois beaucoup de gens quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit voyez des fois je prie pour des gens j'aime tellement prier pour le baptême du Saint-Esprit j'aime vraiment ça et partout où je vais je le fais au moins une fois dans une réunion il faut qu'il y ait un temps baptême du Saint-Esprit parce qu'on est des vrais pentecôtistes pas des pentecôtes mais des vraies pentecôtes et il y a toujours des gens qui attendent le baptême de l'esprit depuis 50 ans 20 ans 30 ans je me rappelle j'ai prêché en Grèce à Athènes il y avait des mamies on a prié pour elles elles avaient 70-80 ans elles ne parlaient pas en langue elles avaient reçu un enseignement qui les avait amenés dans la peur du surnaturel mais si je parle en langue c'est Dieu ou c'est un démon et j'aimerais vous dire la Bible dit clairement que si je demande le Saint-Esprit à Dieu ce n'est pas un scorpion qui va me donner et dans la Bible le scorpion c'est l'image du malin c'est l'image des choses ténébreuses mais il va vraiment me donner le Saint-Esprit et on n'a pas à avoir peur du surnaturel notre Dieu est un Dieu surnaturel et finalement le surnaturel c'est le naturel de Dieu il est comme ça il est surnaturel donc si vous demandez le Saint-Esprit de vous baptiser ou de vous guérir attendez-vous à vivre la guérison on ne doit pas avoir peur des gens qui ont peur ou c'est des manifestations du Saint-Esprit quand l'Esprit descend il se passe des fois des choses je vois des gens qui sont terrorisés etc. une fois j'ai fait une réunion comme ça et puis je me rappelle les gens étaient bénis guéris, délivrés et puis j'ai vu un groupe partir alors j'ai dit ça va vous allez bien on en a eu peur j'ai eu peur mais Jésus a été glorifié quand les démons sont chassés la Bible dit que c'est que le doigt de Dieu est venu jusqu'à nous donc je ne crois pas qu'on ne doit pas se fermer non plus à avoir peur mais on doit être dans la foi si vous êtes dans la foi vous ne craignez rien Alléluia Et Stéphane est-ce que tu as dit qu'on allait prier aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut prier ? Je vais te laisser prier pour ce que tu as sur le cœur D'accord Alléluia Alléluia Le Seigneur me montre comme personne qui nous regarde à l'écran et tu es une femme me dit le Seigneur et tu as été enfermée par ton papa dans un placard alors que tu étais petite tu as été enfermée je te vois dans mon esprit je te vois devant mes yeux spirituels tu as été enfermée et ça a créé en toi comme des traumatismes comme des peurs qui sont là et alors que je prie maintenant la puissance de Jésus te visite et tu es libéré que ces peurs te quittent maintenant que toutes ces peurs te lâchent par la puissance du Saint-Esprit tu as peur de te marier me dit le Seigneur et le Seigneur veut te libérer maintenant de toutes ces craintes dans le nom de Jésus mais je prie également Père contre toute autre forme de peur tu vois j'ai donné ce témoignage Seigneur de cette personne qui a été libérée par rapport au permis de conduire et je crois que tu libères maintenant aujourd'hui et je commande à toute forme de peur de partir maintenant la peur de mourir la peur de la maladie la peur du cancer en particulier vous nous regardez avec la peur du cancer le Seigneur est en train de vous toucher maintenant et de vous libérer les phobies la peur de l'araignée le Seigneur maintenant te libère dans le nom de Jésus la peur de faire des voyages toute forme de crainte est détruite sur ta vie maintenant je parle aux angoisses je parle à tous les symptômes que la peur ont amené l'insomnie la dépression nerveuse et je commande à ces choses de libérer maintenant par la puissance du sang de Jésus du nom de Jésus vous libérez maintenant recevez votre délivrance recevez la paix maintenant recevez la guérison dans le nom puissant du Seigneur Jésus il y a une dame qui nous regarde également et tu as une grosseur tu as une grosseur au niveau du sang gauche et tu as peur tu as peur d'avoir le cancer et le Seigneur te touche maintenant et le Seigneur te libère et il balaye non seulement cette grosseur mais il balaye également la peur que tu as sois libéré maintenant sois libéré pendant que je prie il y en a qui vivent des délivrances vous laissez partir ces choses maintenant elles vous quittent elles vous quittent vous êtes comme des frissons comme des choses qui partent maintenant allez dehors au nom de Jésus recevez une délivrance parfaite que le flot de Dieu vienne je prie pour ceux qui ont peur également du baptême de l'Esprit Seigneur tu viens maintenant baptiser également remplir du Saint-Esprit et tu donnes Seigneur aux gens de parler dans des nouvelles langues par la puissance du nom de Jésus et je scelle toutes ces délivrances par la puissance du nom de Jésus à partir de maintenant vous pourrez faire des pas de foi je libère ces choses sur votre vie au nom de Jésus Père Amen Alléluia et je prie aussi pour des personnes que vous avez peur d'attraper des malédictions Seigneur je prie afin que tu ôtes de façon surnaturelle cette peur parce qu'elles ont été scellées du Saint-Esprit il n'y a aucune malédiction aucun mauvais sort aucune incantation qui ne peut les atteindre qui ne peut les toucher nous le déclarons dans le nom de Jésus et nous plaidons Seigneur le sang de Jésus et nous élevons le sang de Jésus sur toutes ces personnes sur qui on a fait de la sorcellerie il n'y a aucune âme forgée contre vous qui ne peut prospérer oui nous le déclarons car le nom de Jésus est plus fort que tout autre nom qui a été invoqué sur votre vie Alléluia Je vous encourage vraiment à faire des pas de foi après avoir reçu cette prière peut-être il y a des choses que vous ne pouviez pas faire avant il faut commencer à les faire j'avais mis ça aussi dans mes points que je crois qu'une fois qu'on est libéré de la peur c'est par l'expérience également qu'après on va pouvoir également vaincre la peur par exemple si vous aviez peur de faire quelque chose bien faites-le par la foi et vous allez voir que ça va marcher ça va créer en vous comme une expérience vous allez voir Dieu m'a exaucé Dieu est avec moi et c'est comme ça que vous allez aussi remporter des victoires sur la peur parce que ça se passe dans le domaine également de nos pensées elle est forteresse à renverser donc maintenant qu'on a prié allez-y par la foi faites ça faites votre expérience avec Dieu et vous allez voir ça marche Amen Donc allez-vous prendre un billet d'avion si c'est parce que vous aviez peur de prendre l'avion c'est le moment de voyager et n'oubliez pas vous pouvez aussi envoyer vos témoignages à emcitv.com slash témoignages ou laissez aussi vos commentaires sur les émissions pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie et je crois oui qu'il y a plusieurs personnes qui ont été délivrées de la peur et si vous êtes aussi cette femme dont Stéphane a parlé qui a vécu ce qu'il a décrit par rapport à votre père et bien n'hésitez pas non plus à nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie merci Stéphane merci à d'avoir été avec nous merci ça s'est bien passé j'ai eu peur alléluia et Aurélie les nouvelles amies mercredi on va recevoir aussi ton papa qui va nous parler de son témoignage et ça va être un moment un moment aussi très fort donc on se revoit mercredi et on vous dit bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501